Monsieur Macron, il y a quelque temps, vous saluez le courage des Vénézuéliens à se révolter contre le gouvernement. Alors que vous nous lapidez, vous ne nous écoutez pas, nous ne comprenons pas. Voilà, arrêtez de faire l'autruche, Monsieur Macron, nous sommes bien là, dans la rue, depuis plus d'un an. Oui, nous savons que vous êtes dépendants des gens qui vous ont fait, mais essayez enfin de penser par vous-même, de nous comprendre, comprendre les Français et leurs revendications. Imaginez-vous vivre uniquement dans votre petit appartement du Touquet, enfin qui ne vous appartient pas, qui appartient à la famille de votre femme, qui d'ailleurs je suis passé devant, il y a dix policiers tous les jours, que nous payons pour cela, alors que vous n'y êtes pas encore des dépenses, des dépenses que vous savez vraiment faire. Il n'y aura pas de paix sociale sans partage équitable, partage équitable des ressources que vous nous délapidez. Donc, nous continuons à manifester, comme aujourd'hui, et nous préparons pour la grande manifestation du 12. Nous allons manifester avec nos amis, dans la paix, amis gilets jaunes, et que les casseurs soient arrêtés, tous les policiers déguisés, ne nous confondez pas avec eux. également les dépenses du gouvernement concernant le collectif et les individuels soient mis totalement au grand jour, comme le veut une vraie démocratie. On veut plus de transparence sur vos comptes. Le peuple a un droit de regard. Pour résumer la situation en France, rien n'a l'air de vouloir arrêter cette domination de l'économie de marché face à la démocratie et aux droits de l'homme. Pourquoi l'homme n'a plus d'humanité à voir tuer des gens innocents avec vos guerres qui sont juste un intérêt faisant augmenter le PIB mondial ? La prostitution, la vente d'organes qui arrivent à grands pas, qui fait descendre l'homme très très bas, grâce à vous et votre gouvernement mondial. Le système économique détruit la planète, détruit l'humanité tout entière, et nous continuons comme ça. Aujourd'hui, j'ai mis ce masque énorme qui représente vraiment... Le problème d'aujourd'hui, c'est que nous adhérons à l'ordre mondial si on met le masque. Retirez ces masques. Si on continue à mettre le masque, on va nous forcer à prendre ces vaccins qui vont nous tuer, car ils ne sont pas au point. Sachez que le désastre arrivera entre l'Etat et les droits de marché monétaires s'ils ne s'harmonisent pas. Une révolution sans précédent, M. Macron, va arriver pour ce manque d'humanité, ce manque des considérations des vraies valeurs. humaines, au profit de l'argent, est un désastre. C'est un désastre, vraiment, pour notre futur et les futures générations. Arrêtez de vivre uniquement au présent. Pensons à l'avenir. Si nous sommes pessimistes, dans 30 ou 50 ans, il n'y a plus d'habitants sur Terre. Soyez-en certains. Si on est positif, on a beaucoup de progrès aujourd'hui. On a tous des forces énormes avec l'informatique, etc. Mais on sait mal l'utiliser. Ce que je disais, l'informatique, que vous utilisez, Internet, toute la journée, c'est la 5G, c'est des ondes électriques, énormes, qui sont là, sans arrêt. Essayez de comprendre que nous sommes aussi responsables à utiliser autant d'informatique. Ça utilise des ondes et des ondes et des ondes. Surtout, essayez de comprendre qu'il faut arrêter que la liberté, l'égalité, la fraternité soient réellement mises en pratique et non gravées uniquement sur les mairies. Tout le monde le douce ! Tôt ! A où ? A où ? A où ? A où ? Dès le matin, tôt ! 7, 6, 7, tôt, tôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada